la république des valeurs vous offre prépa bac 2021 ces moments de révision en ligne pour vous rafraîchir la mémoire et mieux vous préparer à affronter les épreuves pour ne pas dire à subir les épreuves du baccalauréat alors nous sommes très heureux de retrouver pour continuer donc ce module portant sur la dissertation rappelez-vous chère caméra la dernière fois il était question de simplement de découvrir l'épreuve de dissertation dans une base extrêmement importante à savoir la compréhension du sujet car comme vous le savez vous ne pouvez pas réfléchir vous ne pouvez pas faire quelque chose au sujet éventuellement convaincre le correcteur si vous n'avez pas compris le sujet de dissertation je tenais encore une fois à rassurer tout le monde le baccalauréat est un examen par conséquent on ne peut pas vous donner quelque chose pour lequel vous n'avez pas été préparé en classe par vos professeurs respectifs afin de pouvoir traiter correctement le sujet de dissertation pareil pour le sujet de résumé sur une discussion tout comme le sujet de commentaire littéral alors cela veut dire tout simplement que nous devons d'abord commencer par tirer un grand coup de chapeau aux initiateurs je veux dire tout simplement à ceux qui ont eu le reste des initiatives de vous offrir ces moments de partage ces moments de rafraîchissement mais plus spécifiquement dans notre discipline je tenais à tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble des professeurs de français de la région des caisses mais aussi du sénégal mais surtout chapeau bas à la commission nationale français qui ne cesse d'oeuvrer qui ne cesse de travailler tout simplement pour faciliter les pratiques professionnelles mais aussi encourager les changements des pratiques mais aussi l'échange des contenus entre les différents professeurs du sénégal aujourd'hui nous allons voir une activité qui suit aussitôt l'activité tout simplement de compréhension du sujet car comme vous le savez nous allons découvrir avec vous un sujet qui certainement vous dit quelque chose parce que c'est le sujet du bac de l'année 2000 2009 le sujet donc pour un sujet très intéressant qui dit dans la préface d'oeuvre de son roman et région qui ne vous passe en disait le but du roman n'est pas de nous raconter l'histoire de nous amuser de nous attendre mais de nous forcer à penser à comprendre le sens profond et caché des éléments dans une augmentation bien structurée et illustré par des exemples précis vous montrez d'abord que le roman est un espace de réflexion ensuite vous révélerez qu'il va être assimilé à une simple histoire amusante et vous terminerez par ressortir que le divertissement et la réflexion peut bien coexister dans le dans le bon sujet d'ordre encore une fois proposé au baccalauréat sénégalais en 2009 et pour lequel sujet prépare la commission nationale de français a fait un travail remarquable pour permettre tout simplement que la concertation la correction qui s'est concernée et que les candidats ne soient pas tout simplement les uns les autres justement nous allons vous appuyer sur cette feuille de route déclinée par la commission nationale française pour essayer de travailler aujourd'hui avec vous sur la recherche des idées car il ne sert à rien de comprendre un sujet si vous n'êtes pas en mesure tout simplement de faire vous même la recherche des idées lesquelles vous permettront de bâtir encore une fois votre argument de faire votre argumentation de bâtir tout simplement un texte argumentatif qui in fine va combattre le correcteur donc ça je crois que cela vous est familier parce que c'est sur ça que vous avez travaillé la fois passée avec l'article des précédentes compréhension du sujet alors nos sujets restent nués toujours nués si le candidat ne le questionne pas il faut savoir poser les bonnes questions si vous voulez que le sujet vous réponde et si le sujet vous répond cela veut dire tout simplement que la chose devient beaucoup plus beaucoup plus claire les différents morceaux deviennent tout simplement clairs compréhensibles et vous permettre de pouvoir librement et joyeusement aller tout simplement chercher les bonnes idées là où elles sont pour pouvoir bâtir votre dissertation donc première question de quoi s'agit-il la réponse à cette question nous permettra de découvrir le thème et ici tout le monde sait qu'on nous parle du roman donc il s'agit du roman qu'on peut considérer comme le thème général mais de manière beaucoup plus spécifique le but du roman car Guy de Montpassant dit le but du roman voilà le but du roman donc clairement décliné par dans la pensée de Guy de Montpassant donc le thème particulier pourra être donc le but du roman ensuite si on nous parle du roman plus spécifiquement du but du roman qu'est-ce que Guy de Montpassant dit qu'est-ce qu'il dit vous regardez tout simplement sa pensée vous voyez rapidement parce que nous avons déjà vu ça vous avez tout simplement un verbe comme le verbe être à la forme négative attention à ces genres de sujets ne pas et vous avez là un mais si vous avez ce genre de sujet de pensée libérer les yeux à la forme négative faites très attention dans cette première partie l'auteur admet quelque chose il reconnaît quelque chose mais ne l'accepte pas il admet son existence mais préfère autre chose par rapport à ses premières idées donc là quand il dit le roman le but du roman n'est pas de nous raconter une histoire de nous amuser de nous attendrir cela veut dire quoi cela veut dire que si vous mettez ensemble ces trois mots vous aurez une détermination commune à savoir l'aspect la fonction de divertissement donc du roman mais s'il reconnaît que le roman doit avoir cette fonction il ne la préfère pas cette fonction par rapport à celle qui suit c'est d'ailleurs celle là qu'il préfère c'est son point de vue c'est-à-dire le roman doit nous forcer nous forcer à penser à comprendre le sens profond et cacher des événements forcer à penser à comprendre c'est le rire le truc nous oblige tout simplement à réfléchir sur les événements mais dans le but tout simplement de ne pas s'arrêter sur leur apparence sur la surface mais d'aller au fond des événements pour découvrir les réalités profondes qu'ils cachent ces événements voilà pourquoi nous avons dit Guy de Montpassant qu'est-ce qu'il en dit à cette question nous avons répondu que selon Guy de Montpassant le rôle du roman doit être de nous obliger à réfléchir pour dire de nous forcer à penser à comprendre et non de nous émouvoir autrement dit quelle est la vocation du roman obliger le lecteur à réfléchir obliger le lecteur tout simplement à aller au-delà des apparences à comprendre le sens profond et ne pas tout simplement amener le lecteur dans un espace tout simplement de divertissement dans un espace où il sera transporté par la magie de l'art à travers une histoire qui va l'attendrir, qui va nous aider donc le problème étant devenu clair, quelle est la question soulevée ici ? si nous sommes dans cette fonction, dans cette vocation interrogative, on pourrait éventuellement se poser la question qui serait la problématique serait-il acceptable de confiner, c'est-à-dire de réduire le roman dans sa seule vocation interrogative ? cela veut dire, est-ce qu'on pourrait définir tous les robots comme étant un objet qui nous oblige à réfléchir ou bien un instrument qui nous pousse simplement à réfléchir ? et c'est ça qui nous permettra tout simplement d'installer le débat, lequel débat est clair dans la consigne ? encore une fois je le rappelle, c'est une consigne améliorée, il ne faut pas plaquer les idées, il ne faut pas recopier la consigne améliorée pour annoncer tout simplement le plan à la fin de votre introduction, mais il faut montrer au correcteur que j'ai compris ce que vous me demandez de faire et je vais tout simplement libérer le plan, soit la dernière fois c'était sous la forme interrogative, et là nous allons libérer notre plan avec des phrases affirmatives ou bien avec des phrases déclaratives trois parties matérialisées principales, d'abord, ensuite, et vous terminerez donc d'abord, ensuite, et enfin, donc d'abord, qu'est-ce que vous devez montrer ? que le roman est un espace de réflexion au lieu de reprendre cela, nous avons dit que susciter la réflexion est une vocation majeure du roman pour certains vous voyez, nous n'avons pas dit susciter la réflexion est la vocation, mais une vocation, ce qui va vous permettre de pouvoir donner d'autres vocations possibles dans ce deuxième parti qu'on pourrait considérer comme étant une anti-antithèse ensuite, vous révélerez qu'il peut être assimilé, voilà, à une histoire amusante, mais d'autres le conçoivent c'est-à-dire conçoivent le moment comme un simple divertissement, une simple histoire divertissante et enfin, ressortir que le divertissement et la réflexion peuvent bien coexister et nous, nous l'avons reformulé en disant au fond, ou bien à une fois de près, ou bien dans une analyse au second de près, on peut parfaitement voir que le divertissement dans le roman n'exclut pas, n'exclut pas la réflexion. Voilà donc les trois parties et, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre activité d'aujourd'hui consistera à partir de ces trois idées qui doivent être développées dans le corps de la dissertation, à partir de ces trois idées pour chercher les idées secondaires, les exemples qui vont nous permettre de pouvoir bâtir ou simplement un bon texte argumentatif qui, in fine, nous l'avons dit, va convaincre le collecteur de notre maîtrise de cet exercice, mais aussi de notre culture littéraire et de notre capacité vraiment à argumenter. Attention, chers candidats, regardez bien ce que nous avons mis en rouge. Souvent, vous êtes tellement enthousiaste, tellement tout simplement emballé par la dissertation que vous oubliez que le champ de la réflexion est bien limité. vous ne devez pas sortir du roman. Malheureusement, c'est lui qui sort des limites de ce genre romanesque pour aller puiser ses idées ou bien ses exemples dans un autre genre, autre que le genre narratif, c'est-à-dire le roman par excellence. Oubliez donc la poésie, oubliez le théâtre parce qu'on vous invite à réfléchir uniquement sur le roman. Cela dit, nous allons passer tout simplement à la recherche des idées, ce qui va vous permettre d'avoir un plan détaillé. Plan détaillé. Un moment extrêmement important que je vous conseille de faire, dès que vous avez fini de comprendre, de travailler sur la compréhension du sujet parce que vous avez quatre heures, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, c'est le moment où votre esprit est encore vrai, est disponible et vous pouvez nous solliciter parce qu'il y a encore du sucre à brûler. Vous avez les moyens de le faire. Donc, vous n'attendez pas une heure. Vous pourrez véritablement commencer à sentir des fatigues intellectuelles, les pratiques de votre esprit, mais allez-y, allez faire le marché, allez faire la recherche des idées. Comment? D'abord, nous avons une première partie. La première partie. La première partie. Réfléchis sur... Le roman comme un espace de réflexion. Ensuite, j'ai une deuxième partie. Mais... Il est bien souvent... considérée... comme un divertissement. Et enfin, dans une troisième partie. Il sera question de montrer vos sentiments. que le dynamisme n'exclue pas la réflexion. Voilà donc les trois parties. Si on avait suffisamment d'espace, vous verrez tout simplement que nous allons mettre une partie. Nous allons diviser le tableau à trois colonnes. Et chaque colonne prendra en charge tout simplement une partie. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut maintenant chercher... Il nous faut chercher tout simplement les idées secondaires. Donc, idées secondaires 1, idées secondaires 2 et éventuellement idées secondaires 3. Si je peux avoir 3, 3 paragraphes ou 2 paragraphes. Idées secondaires 2, idées secondaires 3. Là, idées secondaires 1, idées secondaires 2. Alors, qu'est-ce qu'une idée secondaire? C'est tout simplement une idée. Parce que celle-là, ce sera une idée maîtresse. C'est l'idée qui sera développée dans toute la partie. Elle est importante, elle traverse toute la partie. L'idée secondaire vient tout simplement rendre l'idée maîtresse beaucoup plus intelligible, beaucoup plus claire, beaucoup plus acceptable. Parce que n'oubliez pas, dans une unité argumentative, seul l'exemple est concret. Et on vous le dit toujours, vous devez vous appuyer sur du concret si vous voulez convaincre quelqu'un. Alors, idées secondaires 1, on pourrait tout simplement dire que la lecture est une activité intellectuelle. qu'on ne peut pas séparer de la réflexion. Donc, comme vous dire tout simplement, en termes de simple, que lire et réfléchir sont deux choses ultimement liées. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas lire sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là, je l'explique, je développe, je l'explique. Pourquoi la lecture et la réflexion sont inséparables ? Parce que lire, écrire et lire sont deux activités liées. Et l'écrivain lui-même, ici, le romancier, l'en est conscient. Il en est conscient. Il en est conscient. Le romancier est conscient que l'écriture doit être déconné. déconné. C'est-à-dire, il faut que le message puisse être compris. Mais pour que le message puisse être compris, il faut que le lecteur lui-même fasse un déquodage des caractères, des chiffres, des signes. Le lecteur ne doit pas s'arrêter sur les signes. Pourquoi ? Parce que les signes ont le sens. C'est pourquoi on dit que tout lecteur, tout écrivain a pour collaborateur son lecteur. Pour la simple et bonne raison que le lecteur a besoin, tout simplement, d'avoir une compétence culturelle. Il a besoin de réfléchir, d'entrer dans la culture, tout simplement. cible, s'il veut comprendre réellement l'histoire. Sinon, il va lire sans rien comprendre. Et, à quoi bon livre ? Si les livres ne nous apprennent pas quelque chose, tout simplement, de nouveau. Si les livres ne nous font pas découvrir tout simplement les côtés essentiels. À partir de ce moment, si nous prenons, nous nous appuyons sur le roman que vous avez mis au programme. C'est-à-dire « L'étranger ». « L'étranger » d'Albert Camus. Si vous lisez « L'étranger », vous l'avez lu, j'espère, chers candidats. Si vous lisez « L'étranger », vous verrez tout simplement que le roman commence avec la mort de la mère de Morseul. Vous allez me dire que c'est anodin, c'est une mort comme les autres. Mais, Albert Camus s'empare, prend prétexte de la mort de la mère de Morseul pour nous inviter à réfléchir sur le cérémonial qui accompagne en général le décès. Vous voyez ? Il apprend que sa mère est morte par un télégramme. Aujourd'hui, maman est morte. J'ai reçu un télégramme de l'asile de Manégo. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire. Que fait Morseul ? Il s'apprête à aller tout simplement comme le veut la tradition, les règles de la société. Il va emprunter un brassard. Il va tout simplement emprunter une crâne à moi. Il va faire le voyage jusqu'à Manégo. Il va payer tout simplement sa mère. L'objectif, la question que l'on peut se poser est de savoir quelle est l'importance, quel est le sens de ce cérémonial ? Pourquoi devons-nous, à la mort de quelqu'un, faire tout ce cérémonial avant de l'enterrer ? Voilà pourquoi tout simplement Albert Camus nous invite, invite le lecteur à réfléchir sur le sens. C'est une cérémoniale liée à la mort de quelqu'un. On peut prendre d'autres exemples. Toujours dans ce livre, on peut prendre tout simplement d'autres exemples. Par exemple, pourquoi Morseul, son personnage principal, a toujours cette réponse à la bouche ? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça fait mal. Vous allez me dire, ça fait très mal. C'est bon. Mais pourquoi cette réponse ? Pourquoi justement cette réponse ? Quel est le sens du mariage ? Quelle est la signification du mariage ? Est-ce que réellement, les hommes ont compris la signification profonde de cette union du mariage ? Pour pouvoir se marier et vivre comme devrait marier ? Ou bien, est-ce qu'ils se marient parce que c'est à la mort ? Parce qu'ils ont l'âge de se marier ? Parce qu'il y a la pression familiale, il y a la pression sociale, etc. N'oubliez pas que, chers candidats, vous avez affaire à votre philosophe. Walter Camus est tout simplement le fondateur de la philosophie, du courant de la philosophie, de l'absurde. L'absurde que nous invitons à réfléchir sur le sens de la vie. Donc, comme pour dire que vous avez déjà matière avec ce roman de Camus qu'il va publier en 1942. Parfois, dans un roman, on nous peint des réalités, des choses banales, des choses que nous vivons tous les jours. Par exemple, les dirigeants africains et la démocratie à l'africaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? On va s'appuyer tous un peu sur les soleils des indépendances que vous avez au programme. Arnaud Courmo, Ivoirien, de nationalité, nous présente tous un mémoire d'une belle histoire. L'histoire de Fama Gumbia. Fama Gumbia qui, si vous avez lu le roman encore une fois, est le dirige des princes du haut retour. Prince, c'est important qu'il soit présenté comme étant une princes. Mais, déçu par les indépendances, il va tout simplement insulter le père et la mère des indépendances. Pourquoi ? On le verra tout à l'heure parce que c'est lui qui va nous servir tout simplement d'exemple. Les dirigeants africains avec la démocratie à l'africaine, les systèmes politiques en Afrique ne posent pas toujours les valeurs africaines. Cela veut dire que ce roman nous permet tout simplement de savoir que dans cette Afrique, les choses ont changé au détriment tout simplement de nos valeurs. Si on nous présente Fama Gumbia comme étant un prince, rappelez-vous que la dévise des princes malinqués, c'était trois mots. Qui c'était l'honneur, l'or et le soleil. Un prince doit être un homme d'honneur. Un prince doit pouvoir garder son odeur quelle que soit la richesse, même si cette richesse est perdue. Un prince doit être équitable, juste. Ce sont des valeurs fondamentales sur lesquelles on s'appuie pour choisir qui devait diriger. Vous comprenez donc pourquoi Fama Gumbia face à cette nouvelle situation, face à cette Afrique moderne avec de nouvelles valeurs, ne peut pas manquer tout simplement de les bâtards de la bâtardise. Les bâtards de la bâtardise. Il est légitime au sens spirituel du terme parce que vous n'incarnez pas tout simplement les valeurs. Vous incarnez vos parents, votre ligne et votre descendant. L'Afrique a mis au monde des enfants illégitimes, qui n'incarnent plus l'honneur, qui ne sont plus fiers, qui n'ont plus de dignité et qui sont à la tête de ces pays africains. Voilà pourquoi ce roman constitue un bon instrument de réflexion sur la situation de l'Afrique nouvelle, par rapport tout simplement à l'Afrique traditionnelle, interne par Fama et d'autres personnages comme Salimata, entre autres. Ce qui va nous permettre de montrer que ces systèmes politiques en Afrique ont fini tout simplement de nous perdre et de nous faire perdre ce que nous avions le plus sacré, c'est-à-dire nos valeurs. Rappelez-vous, la dévise de Samoury, que notre armée nationale, l'Arme du Sénégal, a fièrement repris tout simplement, promettant sa dévise. « On me tue, disait-il, on ne me désonne pas. » Les tambards disent « on me tue, mais on ne nous désonne pas. » Et dans « Les soleils des indépendances », Paman Doublia préfère mourir plutôt que de vivre le désoreur. Donc, c'est dans « Les soleils des indépendances ». « Les soleils des indépendances », paru en 1968 ou 1970, selon l'édition de l'Ivoirien Armand. « Kurumu », attention à l'orthographe de « Kurumu », qu'il ne faut pas confondre avec quoi on est « Kurumu ». C'est bon ? Voilà. Donc, quelques idées pour cette première partie qui nous montre l'importance tout simplement de la réflexion qui doit accompagner la lecture et qui doit nous permettre de saisir, de découvrir le sens vraiment profond et caché des événements. Parce que quand on parle de politique en Afrique, on pense que ce qui se passe en Afrique, c'est ça la normale. C'est ça ce qui est normal. Alors qu'en réalité, on est dans ce qui est anormal, sans le savoir. Deuxième partie, chers cadenas, le roman est considéré comme étant un espace de divertissement. Et là, déjà, si vous étudiez l'origine du mot « roman », on vous dit que c'est un genre cardiff, né tout simplement au Moyen Âge. Et au Moyen Âge, après que le mot « roman » a fini de désigner une langue en tant que genre littéraire, le roman était considéré comme étant un récit divertissant. Donc, cette fonction de divertissement est, je devrais dire, la fonction la plus ancienne. Donc, un récit d'aventure racontant qu'en Bolles avait comme objectif de divertir tout simplement les lecteurs. Voilà pourquoi on disait que le roman était un genre peu sérieux, le roman était un genre femme, le roman était destiné aux esprits femmes, etc. Donc, là, on peut lire tout simplement. Le roman fait rire par des récits rocambolesques a été donc l'origine du roman en tant que genre littéraire. Maintenant, comment le roman va-t-il divertir? Le roman peut divertir tout simplement en utilisant l'humour et le rire. L'humour et le rire. Connaissez-vous des romans dans lesquels on nous présente des personnages très, très amusants? Je vous entends. Un. Si vous ouvrez tout simplement le bleu et le rire dans l'hôtesse. Le bleu et le rire dans l'hôtesse. Vous avez vu simplement un personnage principal de sur quoi, malheureusement, c'est le président qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état. Son nom, cher candidat, suffit tout simplement pour faire rire parce qu'il s'appelle Tonton, Hannibal, Boakamare, Nasakari. Aussi bizarre que son nom, il est profond, il ridicule de pas son comportement et il pose tout simplement des gestes qui témoignent de son niveau intellectuel très, très, très valide. Donc, Hannibal Lopez nous fait rire à travers ce moment, le bleu et le rire. Autre idée, l'évasion. L'évasion. Et là, déjà, certainement vous connaissez, vous pouvez vous appuyer sur Julien Gré, Julien Gré qui considère le livre, le livre de manière générale comme étant une fenêtre par laquelle on considère. Pourquoi ? Parce que lire, souvent, c'est s'oublier. Oublier son époque, mais aussi oublier son temps. La lecture, on plonge bien souvent dans d'autres réalités. Donc là, on remet ici. L'évasion. Se fuir. Fuir. Son époque. Fuir. S'associer. Donc, un parfait, un bon voyage imaginaire qui nous permet tout simplement de goûter au délice d'un ailleurs qui est toujours meilleur que notre époque. À partir de ce moment, quel livre est-ce que nous pouvons prendre ? Rappelez-vous, chers candidats. En classe de première, vous aviez Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et, avant que Emma ne devienne Madame Bovary, Emma Gouot, elle vivait dans un couvent. Et, comme vous le savez, nous pouvons, avec ces œuvres, œuvres de réveil, il y a une œuvre pour aller au resto, il y a une œuvre pour… Les activités, donc, sont tellement réglementées que les moments de loisirs, souvent, sont absents. Que faisait Emma ? Emma, tout simplement, pour supporter cette solitude, se réfugier tout simplement dans les livres. Quel livre ? Dans les livres d'aventures amoureuses. Voilà pourquoi, quand elle va sortir, bien entendu, elle va partir à la recherche du prince charmant qui n'existe pas. Donc, là, on peut dire que Emma, au couvent, s'évader, par le biais, tout simplement, de la lecture, et se retrouver dans les voies, tout simplement, d'un homme imaginaire qu'on pourrait appeler le prince charmant. Donc, les roms ont des roms. Le prince charmant, il y a tellement gros, trop commun, dans madame Bobilé. Et là, vous pouvez aussi prendre tout simplement n'importe quel roman, n'importe quel numéro de la collection Arlequin ou bien de la collection Sass, où vous avez tout simplement toujours le prince charmant qui est présenté. C'est pourquoi Sigmund Freud disait que ces jeunes filles qui sont des lettrices, qui sont friandes tout simplement de cette littérature, pour ne pas dire de ces romans affilants, sont à la recherche d'une sécurité attentive, sont à la recherche d'un nom parfait que la société n'est pas en mesure de leur donner. C'est pourquoi elles préfèrent vivre tout simplement le délicieux moment avec cet homme imaginaire. Malheureusement, après la lecture, retour à la réalité. Et dans cette troisième partie, le divertissement n'exclut pas la réflexion. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé de faire ? On nous avait demandé ici que vous devez terminer pour ressortir que le divertissement et la réflexion peuvent bien coexister. finalement, on peut même se poser la question, est-ce que le divertissement peut exclure ou bien doit exclure ? Est-ce qu'on pourrait tomber sur un roman ou véritablement après le rire ? Le lecteur ne se pose pas pour réfléchir sur ce qui a été à l'origine, ce qui lui a fait rire, ce qui a été à l'origine de ce moment de divertissement. Si c'est une personne, si c'est un personnage ridicule, bien sûr, on fera tout pour ne pas être aussi ridicule que lui. Si c'est un personnage vraiment modèle, bien sûr, on fera tout tout simplement pour limiter. Même ici, le pré-rire d'André Lopez, qu'on pourrait retrouver ici, mais pas pour montrer que Guacamabe, le président, le personnage principal, pourrait rire. Mais, après avoir ri tout simplement de son comportement, on pourrait se poser des questions. Finalement, Tampon Hannibal n'est-il pas comme nos présidents ? Qui, même pour aller chez le coiffeur, mobilise tellement de moyens, qui, même pour aller tout simplement inaugurer un pont qui vient d'être achevé, mobilise tellement de moyens financiers, matériels, humains. A chaque fois qu'un président africain doit sortir ou changer une ampoule, c'est la République qui arrête tout simplement, qui s'arrête pour applaudir. Pourquoi ? Quand est-ce que les pays africains se mettront tout simplement au travail ? C'est pourquoi, on pourrait tout simplement demander à Christophe, dans la tragédie de voir Christophe, vraiment, de nous, de venir tout simplement, participer à notre réflexion. C'est-à-dire, pourquoi il demandait à tout le monde, il exigeait que même les enfants travaillent ? Parce qu'il avait compris que ce n'est pas, et avec le travail, que la renaissance africaine deviendra une réalité. Donc ici, idée secondaire 1, on peut dire tout simplement qu'il n'y a pas de rondeaux. avec une histoire amusante, qui ne pousse pas le lecteur à réfléchir. Réfléchir à la fin. Réfléchir pour ressortir, ressortir et tirer les leçons de morale. Réfléchir à la fin. Voilà pourquoi, Frans Kafka dira, si le roman, si le roman ne sort pas de notre torpeur en substance, comme on coup point sur la terre. Si le roman se content seulement de nous faire rayer, si le roman laisse le lecteur intact, finalement, il n'y a pas de règle. A quoi bon livre ? A quoi bon livre ? A quoi bon livre ? Si le roman nous laisse intact, à quoi bon livre ? Réfléchir. A quoi bon livre ? A quoi bon livre ? A quoi bon livre ? Si le livre n'est pas précisément par rapport à notre nom. « Il n'est pas précisément par rapport à notre nom. Je ne te réclame en deux temps, il n'est pas précisément par rapport à notre nom. Le divertissement n'exclut pas la réflexion, mieux que la collaboration entre l'auteur et son lecteur pour les mouvements aussi. Pour eux, on ne parle pas de lecteur. Pour eux, lecteur est un co-écrivain. Autant le lecteur avait réfléchi pour imaginer son histoire, autant le lecteur aussi devient co-écrivain. Pourquoi ? Parce que l'histoire qui est inaugurée, par exemple, c'est ce que prônent Nakari Sarod, c'est ce que prônent à l'époque liée, c'est ce que prônent d'autres romanciers qui demandent au lecteur de continuer tout simplement l'oeuvre de création. Qu'ils ont commencé avec le début de l'histoire qui vont arrêter à un moment donné où le lecteur a envie tout simplement de découvrir la suite. Il arrive pour commencer une autre histoire. Dans ce cadre, on a besoin que le lecteur, même si c'est une histoire amusante, une histoire divertissante au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire la fonction esthétique, une histoire très agréable à lire. Mais aussi, le lecteur doit lui aussi continuer l'effort de création entamé par le lecteur. Voilà donc que, quelles idées ? Voyez, on n'est pas sorti tout simplement de votre programme déterminable. On n'est pas sorti de ce que vous n'avez pas vu depuis la classe de seconde. Encore une fois, le baccalauréat, c'est de la classe de seconde jusqu'à la classe de première. Le roman, vous l'avez étudié en seconde avec l'humanisme. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'humanisme ? Rappelez-vous les romans de François Rarlé, « Pâle ta cruelle égale que tu as. » Rappelez-vous tout simplement Michel de Montaille au XVIIIe siècle. Rappelez-vous tout simplement Michel de Montaille au XVIe, Montesquieu au XVIIIe. Rappelez-vous tout simplement les romans philosophiques du XVIIIe siècle. Voilà donc, et, 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 les réalistes naturalistes en classe de première. Voilà, avant d'arriver tout simplement avec les romans que vous avez au programme en classe de terminale. Donc, encore une fois, chers candidats, ne faites pas une fixation sur un niveau. Remontez aussi loin que possible. Allez chercher les idées, les informations, vos exemples, depuis la classe de seconde, parce que vous postulez à un examen de fin de cycle. Et ce cycle, c'est de la seconde à la terminale. Vous ne postulez pas. Il n'y a pas d'examen même pour un niveau. Le baccalauréat, ce n'est pas pour la classe de terminale. C'est la sauté connaissance acquise depuis la classe de seconde. Et depuis la classe de seconde, le lémanisme jusqu'au, jusqu'à la philosophie de l'art sœur d'arrivée, tout simplement, jusqu'au 20e avec le philosophe de l'art sœur d'Albert Cabri dans l'étranger, voire même l'ivoirien, avec ce courant de désenchantement du roman africain, Armand Gourmand. Vous avez la possibilité de proposer aux correcteurs tellement de bourrements, tellement de baisers que le correcteur en serait séduit. Voilà donc par rapport à ce plan détaillé. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là et on va continuer le travail au Brion. Vous voyez, on n'a jusqu'à présent pas rédigé. La rédaction se fera après quand le Brion est fini. Le bon Brion, c'est déjà une bonne dissertation. Si le Brion est bon, vous savez, véritablement, vous avez tout ce dont vous avez besoin. En ce moment, vous pourrez commencer. Vous pouvez entamer la phase de rédaction. Sinon, vous y allez à la reglette et ça ne vaut rien de bon. Voilà donc, chers candidats, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite, la dernière étape du Brion. Aussitôt, on passe à la rédaction. Merci et à très bientôt. Et par Bac 2021, vous est offert par la République des Valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501